Braquer une banque ou voler quelque chose dans un magasin est un art difficile. D'abord, il faut prévoir à l'avance le moindre événement qui pourrait se mettre en travers de son passage afin de toujours savoir comment réagir quoi qu'il arrive. Ensuite, il faut aussi être rapide et discret pour ne pas se faire prendre. Et enfin, le but est aussi d'arriver à s'enfuir sans encombre avec le butin. Heureusement, tous les cambrioleurs ne sont pas des experts et il arrive que certains fassent des erreurs tellement stupides et qu'ils se font arrêter tout de suite par la police. Nous allons voir ensemble les exemples les plus drôles dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les criminels les plus stupides. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1 On pourrait penser que même les cambrioleurs les plus débutants savent que la clé d'un braquage réussi, c'est l'effet de surprise. Et non, un cambrioleur a un jour eu l'idée très saugrenue d'appeler la banque quelques heures avant son cambriolage afin de les prévenir qu'il passerait pour les voler. On se demande comment il a pu avoir l'idée de faire cela et surtout comment il a pu sincèrement penser que la banque allait gentiment lui préparer des sacs remplis d'argent pour les lui donner en main propre. En tout cas, vous vous doutez bien, lorsque le voleur s'est rendu à la banque pour récupérer son butant, il s'est retrouvé nez à nez avec des agents de police qui se sont empressés de l'emmener au poste. Et oui, il fallait s'y attendre, mais apparemment, ce cambrioleur voulait trop bien faire et il n'a pas vu venir le piège. Numéro 2 Deux breakers canadiens ont réussi à faire encore pire. Et oui, c'est possible. Vous allez voir pourquoi. En effet, ces deux cambrioleurs ont un jour cambriolé une station service où ils ont d'abord attaché l'employé pour l'empêcher de bouger avant de repartir avec tout l'argent de la caisse. Petit problème, lorsqu'ils se sont enfuis, ils n'ont pas réussi à retrouver leur chemin. Ils se sont donc arrêtés dans une station service pour demander des informations et en fait, c'était la station service qu'ils avaient cambriolé quelques heures plus tôt. Inutile de préciser que la police avait déjà eu le temps de se déplacer sur le lieu du délit. Et du coup, ils se sont jetés à bras ouverts dans la gueule du loup. Numéro 3 Quand on a volé quelque chose, il ne vaut mieux pas traîner autour du domicile ou du lieu de travail de sa victime. Ou bien cela pourrait nous coûter cher. Une jeune femme de 26 ans n'avait apparemment pas jugé bon de suivre ce principe et après avoir volé le sac et les papiers d'une serveuse, elle est retournée dans le bar en présentant la carte d'identité volée pour acheter de l'alcool. Du coup, la serveuse s'est aperçue qu'il s'agissait de la carte d'identité qu'on lui avait dérobée quelques mois plus tôt. Elle est retournée derrière le bar pour appeler la police et c'est comme ça que la voleuse a été retrouvée. Pas très malin, je trouve. Numéro 4 Quand on prend le risque de se faire arrêter en allant voler dans un magasin, autant que ce soit pour un objet qui envahit le coup. En 2017, aux Pays-Bas, deux voleurs se sont fait prendre en train de voler une télévision dans un magasin mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la télévision est en fait gratuite et en plus, elle ne fonctionnait pas. Et oui, ils croyaient entrer dans un magasin d'électronique mais en réalité, il s'agissait d'un marché gratuit. Avant de mettre leur plan de cambriolage en place, ils auraient au moins pu vérifier leur source. Numéro 5 La plus grande hantise de tous les cambrioleurs est de se faire reconnaître soit à cause de caméras de sécurité, soit par un éventuel démon. Pour ne pas avoir à s'en inquiéter, la plupart préfèrent porter des masques ou des cagoules. Les cambrioleurs Joey Miller et Matthew McNeely ont eu une autre idée qu'ils pensaient brillante. Mais vous allez voir, c'est vraiment ridicule. Ils se sont effectivement recouverts les visages de noir afin qu'on ne puisse pas distinguer leurs traits. Mais le problème est qu'ils ont été assez stupides pour utiliser un marqueur noir indélébile. Pas étonnant que la police ait pu les retrouver très facilement après coup. Pas les autres嘿 Absolventement, les plus les plus très positives pour la police. Dispare le site sur 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 les articles. Numéro 6 L'utilisation d'une arme est très courante lors d'un braquage Cela permet aux braqueurs d'être beaucoup plus persuasifs Et c'est encore plus vrai si l'on a l'intention de braquer un magasin d'armes à feu Sinon, les employés peuvent maîtriser les braqueurs en à peine quelques secondes Pourtant, il existe bien braqueurs dans le monde qui a eu l'idée de s'attaquer à un magasin d'armes à feu avec seulement une batte de baseball Vous vous doutez bien que les employés du magasin n'ont eu aucun mal à le convaincre de ne pas bouger Et d'attendre sagement que la police vienne l'arrêter Numéro 7 Quand on veut réussir un cambriolage, il vaut mieux connaître sa force et ses limites Un groupe de 3 voleurs ont braqué un magasin et ont tenté de remplir un sac de paquets de cigarettes jusqu'à sa capacité maximum Du coup, ils avaient réussi à entasser près de 1000 paquets de cigarettes, soit environ 20 000 cigarettes Résultat, ils n'ont plus réussi à soulever le sac une fois rempli Et ils ont été obligés de les laisser sur place et de s'enfuir sans rien Et ce, alors que la police arrivait Ils ont bien sûr été retrouvés et condamnés à 14 ans de prison Et oui, c'était une erreur de jugement qui leur a coûté très cher Numéro 8 Le criminel Andrew Kellett ne savait visiblement pas que ce qu'on laisse sur les réseaux sociaux Peut faire le tour du monde et être vu par n'importe qui, y compris la police Ou bien s'il le savait, il est vraiment stupide Quoi qu'il en soit, ce criminel s'amusait à filmer chacune de ses infractions Pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux Et oui, cela signifie que ses excès de vitesse Ses participations à des courses automobiles illégales Sa conduite sur l'emprise de la drogue Et même ses tentatives de vol de carburant Tout cela s'est retrouvé en vidéo sur la toile Au vu de tout le monde Au total, Andrew Kellett a posté plus de 80 vidéos Rassurez-vous, il a quand même fini par se faire prendre Un tel compte sur les réseaux sociaux Ça finit forcément par attirer l'attention Surtout celle de la police Numéro 9 Le criminel dont nous allons parler maintenant Détient sans doute la palme de l'erreur la plus bête Et pourtant, il a quand même fini par s'échapper Et oui, vous allez comprendre pourquoi En fait, tout a très bien commencé Lorsque cet homme a décidé de braquer une banque Armée d'un revolver Et avec dans les mains un sac pour y mettre l'argent Il avait bien préparé son coup Lorsqu'il est entré dans la banque Il a ordonné aux employés de lui donner 70 000 dollars En les menaçant avec son arme à feu Pour les encourager à s'exécuter rapidement Puis il a voulu leur donner son sac Afin qu'ils puissent le remplir Mais à la place, il leur a donné son pistolet On pourrait presque penser qu'il l'a fait exprès Et pourtant, ce n'est pas le cas Finalement, le voleur a essayé de récupérer son pistolet Mais bien sûr, l'employé ne s'est pas laissé faire Et au lieu de lui rendre, il a pointé l'arme sur lui Afin de le tenir immobile en attendant l'arrivée de la police Cependant, le voleur a quand même réussi à s'enfuir En dérobant le vélo d'un des employés Je me demande comment il a fait avec une arme à feu pointée sur lui Mais après tout, il pouvait bien se douter Que l'employé de la banque n'oserait pas tirer Quoi qu'il en soit, cette anecdote fera un très bon scénario de film comique Numéro 10 Beaucoup de voleurs se sont fait avoir par leur narcissisme C'est par exemple le cas d'un jeune homme de 26 ans Qui est entré dans un magasin d'électronique Afin de voler des écouteurs Tout se passait bien jusqu'au moment où il a décidé d'aller dans une cabine d'essayage Pour pouvoir les mettre dans ses poches à l'abri des caméras de surveillance C'est malin mais il n'aurait peut-être pas dû prendre ses précautions En effet, cela a réduit à néant tous ses efforts Puisqu'au moment de partir de la cabine Il a croisé son reflet dans le miroir Et n'a pas du tout aimé le rendu de sa barbe Et plutôt que d'attendre d'être rentré chez lui pour la raser Il a préféré le faire sur place En utilisant un rasoir en vente dans le magasin Malheureusement pour lui, il a du coup attiré l'attention des employés du magasin Qu'ils ont arrêté à la sortie pour le fouiller Et du coup, ils ont découvert qu'il avait aussi volé des écouteurs Le jeune homme a été arrêté pour vol Mais aussi pour crime contre la propriété Puisqu'il avait utilisé un rasoir du magasin Et que du coup, celui-ci ne serait plus vendable Et oui, tout aurait pu bien se passer S'il ne s'était pas inquiété de sa propre apparence Quand je vous disais que certains voleurs étaient perdus par leur narcissisme Vous comprenez maintenant pourquoi Numéro 11 Une autre règle à connaître quand on veut se lancer dans le braquage de banque C'est qu'il vaut mieux éviter de le faire si l'on est sourd Et oui, en août 1995 Un voleur allemand appelé Klaus Schmidt A essayé de braquer une banque Mais comme il est sourd Évidemment, ça s'est mal terminé Et oui, l'un des employés qui était présent sur place A raconté qu'il avait demandé au braqueur S'il avait besoin d'un sac pour transporter l'argent Et celui-ci aurait répondu que Bien sûr que oui, son armée était réelle Il n'avait en fait rien entendu de ce qu'on lui disait Et les employés n'ont pas tardé à s'en rendre compte Ils en ont profité pour activer l'alarme Et ainsi prévenir la police Le braqueur n'a même pas entendu l'alarme Il est donc resté sur les lieux Et la police a pu l'arrêter dès son arrivée à la banque Mais l'histoire n'est pas terminée Le voleur a en plus essayé de se défendre En intentant un procès contre la banque Avec un motif Que les employés avaient abusé de son handicap On aura tout vu Numéro 12 En 2008 à Chicago Un adolescent de 18 ans a réussi à faire preuve D'encore plus de stupidité En effet, alors qu'il braquait un magasin avec une arme à feu On l'a informé que seul le manager était capable D'ouvrir la caisse pour en sortir de l'argent Sauf qu'il y avait un petit problème Le manager n'était pas là ce jour-là Le jeune voleur a donc décidé de laisser son numéro de téléphone aux employés Afin qu'il puisse le prévenir lorsque le manager reviendrait Mais au lieu de s'exécuter Les employés ont préféré appeler la police Celle-ci s'est déplacée au magasin Et les employés ont rappelé le voleur Pour lui faire croire que le manager était rentré et l'attendait En fait, c'était la police qui l'attendait sur place Et le jeune homme s'est aussitôt fait arrêter pour tentative de vol Numéro 13 On termine avec une autre histoire tout aussi drôle Aux Etats-Unis, un jeune homme de 17 ans A voulu voler une voiture équipée d'une arme à feu Mais alors qu'il s'est installé au volant Il s'est rendu compte que la voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle Alors qu'il ne savait pas du tout s'en servir Puisqu'il utilisait toujours une boîte de vitesse automatique La police l'a finalement retrouvé en train de rouler sur la police D'une maison située pas très loin Comme quoi, avoir une voiture avec une boîte de vitesse manuelle aux Etats-Unis Peut prévenir des vols Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche Pour être au courant des sorties des prochaines vidéos Et si vous voulez en voir plus Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter Les liens sont dans la description Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites Ou bien même sur des phénomènes paranormaux Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501